Cette année, les cours reprennent heureusement au présentiel. Passer du secondaire au supérieur nécessite des adaptations. Comment les étudiants appréhendent-ils les cours théoriques ? Le service accompagnement des étudiants a posé la question à certains d'entre vous. C'était tout nouveau, ça m'a beaucoup plu. J'étais content de ce que j'avais choisi comme formation. C'était plutôt motivant pour la suite. Génial, je suis à l'université, je suis en kiné, je suis super content. Il y avait un peu un double effet. Excitant, ouais c'est trop chouette et je ne sais pas comment je vais gérer par contre. C'est quand même un sacré bon de secondaire ici dans le supérieur, c'est quelque chose. Et alors ensuite, l'excitation parce que quand on nous donne les premiers cours, après on a vraiment envie de continuer, d'aller beaucoup plus loin dans la matière parce que c'était vraiment hyper intéressant. J'avais un peu peur du fait de me lancer dans de nouvelles études sans vraiment savoir ce que c'était réellement ou autre. Et après ce premier cours, je me suis vraiment senti apaisé. Je me suis dit, ok, c'est un nouveau départ en quelque sorte. Je me suis retrouvé dans des auditoires à 600, 700, 800 personnes. C'est déroutant, je dirais. C'est impressionnant. Mais c'est quand même assez stressant de se dire, j'arrive, il y a une centaine de personnes, je vais me mettre où, à côté de qui. Mais sinon, à part ça, on trouve vite, on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Donc on trouve vite des gens avec qui on s'entend bien. Ce n'est pas la première fois que les étudiants sont face à des cours théoriques. Toutefois, en arrivant à la haute école, ils découvrent de nouvelles disciplines, des contenus plus importants et plus complexes. Parfois, on lit, on va lire et en fait, on ne comprend pas tout de suite de quoi ça parle. Et ça peut être très stressant quand on arrive justement et on n'a pas de repères. Alors moi, je pense aujourd'hui, avec le recul, l'idéal, c'est de dire, oh, je ne comprends pas, ce n'est pas grave, je vais lire, je vais continuer plus loin. Et relire plusieurs fois les mêmes passages. Et en fait, au bout d'un moment, on va faire des ponts entre le début et la fin du cours en faisant, ah, mais oui, ça, il avait parlé ça à la fin. Et petit à petit, on va comprendre. Mais on peut aller voir des services comme le service d'accompagnement à la réussite ou autre. Les enseignants qui sont là pour nous aider et les autres étudiants aussi peuvent très bien nous aider. Il va falloir beaucoup de temps aussi à comprendre qu'une bibliothèque, c'est très utile. Je pense que le meilleur conseil à donner à une personne qui semble avoir des études un peu trop compliquées ou qui semble avoir une montagne de papiers à étudier, c'est de se dire que vous êtes capable. Le plus compliqué, c'est de se lancer, mais ce n'est pas vraiment d'étudier. Essayer de ne pas attendre janvier avant de retravailler la matière. Parce que ça, c'est un sacré laps de temps. Et alors, si on fait ça pour tous les cours en janvier, on se laisse vite déborder. Donc, un conseil, c'est peut-être aussi d'essayer de refaire un point sur toute la matière à Toussaint. On a une explication d'un concept déjà par le prof. On prend des notes, donc on voit déjà deux fois le cours, on l'entend et on l'écrit une fois, entre guillemets, même s'il ne faut pas tout écrire dans sa prise de notes. Et ensuite, derrière, quand on se repenche dessus, on retravaille les concepts et on peut avoir une autre explication, par exemple d'un autre élève ou par une autre personne, par exemple les tutorats qui sont mis en place ou autre. On devient vraiment compétent comme étudiant, qu'on trouve sa façon de fonctionner. L'équipe du service accompagnement des étudiants est à ta disposition pour poursuivre l'échange. N'hésite pas non plus à nous proposer tes tips, à solliciter tes pairs et, pourquoi pas, à demander à tes enseignants comment ils envisagent le suivi de leurs cours. À très bientôt pour un prochain partage d'expériences étudiantes. Sous-titrage Société Radio-Canada